Yes, salut la gang, j'espère que vous allez bien personnellement, ça va écœurant. Ce matin, on a une vidéo tout à fait régulier, Movement Price, on surveille tout ça. On va aller voir la charte prononcée de la lampe magique des Golden Moment de Disney. Ça a été demandé dans les commentaires. Puis, durant nos survols de prix, on va parler un petit peu marketing car 1 2023 qui est supposé s'entrer. Donc, start away, right away, avec tout ça. Donc, sur nos Movement Price des derniers 24 Hours, là j'ai fait un petit changement, regardez. Maintenant, j'ai rajouté une petite fiche sur le fond blanc. On va essayer de rajouter un fond plus beau que ça éventuellement. Mais, c'est les Movement Price sur les derniers Collectibles en bas de pages 1, 2 et 3. Selon les Collectibles, les Movement Price des dernières 24 heures sur la montée ou la descente de prix. Comme vous pouvez voir avec, juste ici, les 24 Hours Trends. On fait juste changer l'ordre ici pour se voir ça. Si je regarde les Movement Price d'aujourd'hui, en bas de page 1, on avait 16% de Movement Price, 10% en bas de page 2 et 7% en bas de page 3 pour la montée de prix. Si je compare avec la montée de prix d'hier, on a un petit peu plus de montée de prix qu'on en avait hier. Puis, si je regarde la descente des prix, on a presque les mêmes pourcentages qu'on avait hier pour la descente des prix. Ce qui veut dire 13, 10 et 9% respectivement en bas de page 1, 2 et 3. Ce qui me donne un feeling qu'on a un maintien dans nos descentes de prix. Parce qu'on a des descentes de prix, des fois, beaucoup plus, moins intenses que ça. Je dirais, au lieu de dire beaucoup plus, ça serait beaucoup moins intense que ça. Là, on a un 13% maintenu en bas de page 1 sur nos descentes de prix. Tandis que, dernièrement, j'avais l'impression qu'on a même eu une fois 21% en bas de page 1 sur les montées de prix. Donc, notre Market Cap montait, mais là, j'ai l'impression qu'on semble avoir un début de force, on dirait, des beers dans le Market. Donc, il semble avoir peut-être de la vente des descentes de prix, peut-être un peu de capitulation. Mais, si vous voulez mon avis, tout ça, ça va être vraiment, vraiment fucking temporaire. J'ai l'impression que, là, Noël s'en vient, déjà. Je suis encore surpris qu'en ce 7 de décembre, on n'ait pas eu des drops un peu plus orientés vers Noël. Quoiqu'aujourd'hui, on a la première comic book de Mickey Mouse, qui est une histoire un peu de Noël avec une épée de glace, puis le Sword of Ice. Donc, ça s'annonce quand même cool, mais là, d'après moi, c'est ce qui s'en vient. Donc, c'est un mini-marketing de Noël, puis après, on va commencer probablement plus qu'en 2023, on va commencer à avoir du marketing. Marketing risque de faire causer des rises dans nos prices. Donc, peut-être que les prix qu'on va voir là, c'est dans les derniers remparts, peut-être qu'on va voir ça pour 2023. Si, moi, j'ai l'impression que Bear Market va taper fort, puis que les prix vont quand même descendre. Mais, d'un autre côté, quand je remassis, puis je réfléchis à ça, si le marketing du corps 1, 2023, et corps 2, et corps 3, deviennent assez intenses, là, 2023, on pourrait voir les prix remonter à pas loin de 50% de leur all-time high. Puis pourtant, la plupart ici, ils sont, regardez, à 46 gem, son all-time high est à 520. Mais, imaginez qu'ils remontent à 250, là. C'est quand même un esti de bon prix, à 250, là. Puis, on serait quasiment, on serait déçus d'avoir manqué les vagues en ce moment-là. Fait que là, est-ce que les deals sont encore là? Pour moi, ils sont encore là. La Bicorne, vous venez de dire, ils ont déjà monté à 500. Fuck! Vaut 46 piastres en ce moment-là. C'est le seul animated, c'est le seul qui a l'air d'une fille. Si je ne me trompe pas, Frank Ozzy qui a dit que c'était le seul qui était une fille. Dans toutes les Labicorne, c'est quand même un peu weird. Donc, nice. Nice, belle opportunité. Même chose pour des trucs comme Frank and Fat, ici, que je n'ai pas encadré, mais qui est une très belle pièce, malgré tout. Qui est la première pièce qui a été donnée par ceux qui détiennent le Vivi, Golden & Silver logo. Ah, je sais, on a Boba Fett ici, série numéro 1. Hein? C'est quand même nice, là. Je veux dire, c'est le ultra rare, 80 fucking gems. Faut aller chercher un low-end de ça, puis c'est dur de se tromper, là. Ensuite, si je continue, il y a des pièces un peu... Là, il pourrait tout valoir quelque chose, c'est probablement plus cher. Regardez ici, Tortue Dragon, 30 gems, là. Je ne l'ai pas encadré, mais pour le marché asiatique, ça pourrait être fucking cool. Les Creeping Dero, là, ça fit dans presque n'importe quelle espèce de creepy showroom que quelqu'un va vouloir faire. Ça, ici, qui permet le Weapon Rack, Golden Rack, qui permet d'animer une des pièces de Matt Gondek quand tu le mets devant. Donc, en voulez-vous des trucs que je pense qu'il pourrait revoir en potentiel quand même pas mal élevé? Et ici, là, aïe. La Dolorean Time Machine Statique, ça a déjà valu 200. Aujourd'hui, elle est à 20 piastres. Imaginez qu'elle vaut 120 piastres demain, là. Êtes-vous déçus de ne pas en avoir acheté quand même 3 à 5? C'est pas mal sûr que oui, moi. On va dire, la statique, je ne la veux pas. Non, vous allez toutes les vendre. Mais à 100 piastres, si vous en avez 5 en ce moment, vous êtes comme à 500 piastres de profit, genre, je veux dire. Je ne pense pas qu'il y a un grand monde qui négligerait ça. Ensuite, si je continue, page... Là, deuxième page, on tombe tout de suite sur les All Time Low, la gang. Il n'y avait rien, page 2 puis page 3. Les opportunités, pour moi, ne méritaient pas d'être discutées. Wall-E, 85 gems. Asti, encore une fois. Ça valait combien? 1900 à son All Time High. Mettons qu'il remonte à 1000 piastres, là. Êtes-vous déçus de ne pas en avoir acheté un, 85? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Puis, je m'envoie pour la même chose pour le Rewind Collective. En plus, le Rewind Collective, son All Time High est pas haut à 86. Il est à 16,99 en ce moment. Tu sais, vous allez me dire, «Jesse, là, l'opportunité, profit est moins là. » Non, mais en même temps, tout ce qui est de Givenchy puis Rewind, il est supposé avoir du Utility avec dans le Viviverse, parce qu'on va avoir des IP Branded World, donc des mondes qui sont brandés selon certaines propriétés intellectuelles. Givenchy, Rewind vont sûrement avoir leur monde. Ça va avoir de la Utility. «Fuck it. » « Blue and Beta Animated. » Qu'est-ce qu'il dit que Jurassic Park n'aura pas... Disney n'aura pas une partie. C'est-tu Disney qu'il y a ça, Jurassic Park? Non, c'est... Je pense que c'est Lucasfilm ou de quoi de monde. Mais qu'est-ce qu'il me dit qu'on n'aura pas un Branded Part of the World avec un Jurassic Park? Donc, encore une fois, ça, c'est 258, mais ça a déjà valu 1200. Puis, je pense que ça n'a même pas droppé. Je pense que c'est même pas assez vieux pour qu'on sache à quel prix ça aurait pu monter durant l'une Bull Run. Je ne sais pas si ça vous donne une idée. Fait qu'encore une fois, pour moi, les deals sont fucking là. Wonder Woman, j'en parle fucking jamais, là, mais c'est parce que j'oublie tout le temps c'est laquelle. Mais ça, c'est la first appearance. First appearance de Wonder Woman, ça veut dire, ouais, mais elle n'est peut-être pas badass, non, mais... Genre, elle n'est pas affreusement hard-looking à l'être, là. Tu sais, elle est quand même bien. Je trouve qu'elle est quand même good, là. Elle aurait pu avoir l'air de bien pire que ça, là. Tu sais, on a des Mighty Marvel. Qui sont des first appearance. Qui sont fucking affreux. Ça, c'est pas si pire. OK, on va s'entendre, là. C'est un très beau modèle 3D. Donc, bien entendu, vous ne voulez pas manquer les opportunités dans les Movement Price, les chartes des collectibles, les recherches, les podcasts, les news. On fracasse le bouton d'inscription à la chaîne, puis c'est réglé. So, that's it. Peace. Donc, Magic Lamp, ça m'a été demandé. Petite déception, matin. Je me rends compte de ça. Je m'en étais un peu rendu compte avec le Disney des logos, mais malgré tout, le Disney des logos, c'était moins pire. Mais là, les pièces, je me rends compte que c'est pas... C'est une suggestion pour vos suggestions pour ces pièces-là, OK? Que je fais les chartes. Si c'est une pièce qui est récente, puis que vous savez que c'est pas une pièce qui bouge beaucoup, vous allez voir, ce matin, on n'a pas des informations super probantes. Ça ne nous donne pas d'indications de fou, OK? Comme là, ici, j'ai le VWAP d'installer. Je vois très bien que... Puis là, bien, il a bugué, là. Je peux même pas reculer la page, mais je vois très bien que... Puis si je reculerais, on a toujours été, avec nos chandelles, sous le VWAP. Puis quand on a ostiné, les premières fois qu'on a ostiné, c'est ici. On réussit pas, on refuse la percée. Sauf que là, encore une fois, un refus. Sauf que dans les trois derniers jours, on est comme en train de consolider par-dessus ce VWAP-là. Donc là, c'est comme si j'avais un point pour le bullish side. On pourrait être en train de consolider par-dessus cet indicateur-là, qui est un peu comme une ligne de mouvement moyen exponentielle. Donc, un EMA, pour ceux qui connaissent un peu les chartes. Donc là, je me dis, OK, on a un petit indice bullish. Quand je transfère ici, puis que je m'en viens de checker pour le RSI régulier, sur le long, long, long time frame, c'est là où ce que... Bien, long time frame sur ma charte de la lampe, là. Regardez, on... OK. On est supposé être bullish dans notre RSI, sur un certain point. Oui, on a des vagues d'outtrend, puis même qu'il y a dernièrement la pointe par en bas, là. OK, regardez, on est bearish. Mais, en théorie, il est sur une uptrend. En théorie, on s'en vient dans le bullish momentum. On est quand même dans un bullish momentum. C'est pas ça qui se passe pas en tout avec nos chandelles, là. Regardez, on est tellement downtrend. Pour avoir de l'effet avec le RSI, là, il faut que je zoome de même. Puis là, bien, je peux voir que... Ah, OK. Là, on a eu une up. Là, on a eu une down. Ça aurait pu valoir peut-être la peine. Mais là, on est tombé dans une vraie down. OK. Puis là, bien, notre dernier gros crash, c'était un down. Donc, en théorie, on attend peut-être un retour up. Mais on s'est approché, ici, de la zone des 80. Donc là, puis on a descendu tellement bas. Ça me paraît bearish, ici. Je sais pas si vous voyez ça, mais j'ai envie de dire qu'on s'en va beaucoup plus dans un bearish momentum que quoi que ce soit. Donc, ici, j'ai beaucoup plus d'indices pour le negative ground. Avec le RSI, je me dis, retour vers les 40 gems me semblerait logique. Donc, surtout que, si je me permettrais de faire une ligne... Oui, c'est ça, je peux faire une ligne. Si je me permettrais de faire une ligne, on a probablement une espèce de... Ah, va-tu rester collé? Bon. Vous voyez, on a une espèce de tendance, ici. Donc, je verrais ça retourner vers les 42 points avant de rebondir, peut-être plus haut. Bon. Ne prenez pas ça pour du gros cash, mais c'est ce que j'en perçois rapidement, ici. Je veux l'effacer, là, tabarnak. Ah oui. Donc, ça, c'est quand je regarde ça comme ça de prime abord pour le RSI. Là, je ne sais pas si je viens grandir le V ou... Non, 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 lui, ça ne change rien. Ça, c'est le Chainking MF. Lui, il est sur la distribution, sauf qu'il marche beaucoup moins quand il est zoomé comme ça. Donc, là, en ce moment, peut-être deuxième indice dans le bearish, c'est qu'à chaque fois qu'on est dans le haut, ici, des trendlines que j'ai appliquées par-dessus jusqu'à un certain point, c'est qu'on était dans des tops d'accumulation. OK? Là, vous voyez que nos tops d'accumulation, on les a... À chaque fois qu'on les a faites, sur la charte, on a eu des bonnes ventes. Il y a eu des rachats, des bonnes ventes, des rachats, des bonnes ventes, je ne sais pas si vous comprenez, des bonnes ventes. Donc, là, en ce moment, on a touché... Puis oui, ça s'en va en triangulation, c'est malheureux, ça fait un biseau en ce moment dans ce style-là. Du coup, c'est de la misère avec la caméra de faire le signe, mais vous le voyez ici à l'écran. OK? Ça rétrécit. Mais on a quand même eu ici accumulation. Là, on est dans la distribution. Donc, jusqu'à un certain point, quand je vois ça ici, je me dis, éventuellement, les prix vont finir par augmenter. Ça va être le temps de racheter, mais il faut attendre que ça touche probablement cette région-là. Donc, je nous verrais attendre que l'indicaleur, le Chain King MF, descende un peu plus bas avant de racheter si je me fie rien sur lui. Donc, ça confirme un peu la downtrend dans la mesure que lui ici, en théorie, il n'a pas fini de descendre. Donc, on n'a pas fini de distribuer. Il y a encore des gens qui vont vouloir vendre. On a le potentiel qu'il y ait encore de la vente qui soit causée sur la lampe. Donc, yeah, je pense que ça, le deuxième indice, peut-être bearish, donc contre carré, notre indice bullish qu'on avait. Si je m'en viens avec les stocks assez carréciques, encore une fois, je trouve que les stocks assez carréciques nous donnent des indications quand même simples, mais contradictoires ce matin. Donc, ici, sur le court time frame en blanc, je suis bullish, ce qui veut dire que pour les 6, 12, peut-être 18h et 24h à venir, on risque d'être bullish. Bullish, prix risque d'augmenter. On a, d'après moi, plus que d'augmenter, que de descendre. Ensuite, quand on regarde sur le stock assez du daily, ou celui du weekly, on est peut-être plus sur un bearish momentum. Le gros stock assez long time frame, lui, est encore bullish, mais il est en train peut-être d'essayer de casser sa tendance pour une 2, 3e fois encore. Donc, ça se peut qu'on s'en aille dans un futur retour en bearish momentum. comme ça, regardez ici, c'est 1, 2, 3, ouf, à un moment donné, il finit par casser. D'après moi, c'est possible que ça s'en vienne, ce genre de réaction-là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé par-dessus. Tout ce qui monte doit redescendre, une petite tendance normale des chartes. Donc, bearish, bearish, mais bullish sur le daily. Donc, je vous le dis, on a comme un autre petit point pour le bullish sur le court time frame, mais sur le quelques jours, d'après moi, on va retourner dans nos 40, 42 jumps pour la magic lamp. Ça va. On finit ça avec les EMA. 3 EMA, cette fois. La ligne en move, EMA21. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on essayait de la percer pour l'instant, c'était des refus. Mais là, l'EMA34 en rose s'est rapproché et on est en train de tester le EMA34 ici. Ce qui pourrait nous ramener dans un bullish momentum jusqu'au EMA34 55. Ce qui veut dire que sur le 12-18 heures, ne soyez pas surpris si vous voyez 52 gems, peut-être même 54 gems arriver sur le market. Il pourrait avoir ce genre de mouvement. C'est sûr que ça prendrait probablement des nouveaux acheteurs ou quoi que ce soit. Mais, bon, I don't know. C'est qu'un certain point il y a des mouvements de price des fois. Mais, après ça, d'après moi, on s'en va sur une descente. Donc, ça confirme que sur les prochains jours, je vois la magic lamp descendre dans les 40. Mais, ça se peut qu'on ait des mouvements de price. sur la montée en ce moment. Surtout que là, on a une espèce de consolidation ici par-dessus notre EMA21. Presque en train de tester le 34. Donc, d'après moi, on a tendance à avoir des bullish momentum. Mais, si ça agit comme résistance, on pourrait retomber tout de suite, très rapidement, valer 40 gems. ça va. OK? That's it. Ensuite, si vous n'avez pas encore vu mon vidéo sur le homie à une pièce, je pense que ça va à peine d'aller voir ça. Ça va apparaître à la place de ma tronche d'ici 3 à 5 secondes et on va aller voir ça. Sous-titrage Société Radio-Canada